... On va sublimer une charmante dame d'une quarantaine d'années et je trouve que la matière cheveux peut vraiment la mettre en valeur. Quelque chose de plus dynamisant pour son visage, c'est-à-dire un peu plus haut sur ses épaules, légèrement flottant au-dessus des épaules pour pas que ça lui fasse un effet triste. Cristal est de tonalité chou, c'est-à-dire qu'elle porte mieux de l'or plutôt que de l'argent, du marron plutôt que du noir, et nous orienterons le stylisme sur le haut du corps. On a redynamisé la couleur en sublimant avec un dialight qui donne vraiment de l'éclat, qui fait revivre la couleur au bout d'un vécu d'à peu près d'une quinzaine de shampoings, qui ravive un peu déjà le travail qui a été fait il y a 5-6 semaines. J'ai rencontré Rachel ce matin, compte tenu de sa qualité de cheveux qui est plutôt fin et plat. Nous allons travailler sur un carré, donc on va essayer de rééquilibrer la forme de son visage. Rachel est de colorimétrie froide, donc avec du blanc, de l'argenté plutôt que du doré. Et puis sur sa morphologie, il suffit juste de recentrer la focalisation sur ses atouts et sur les bons endroits. Au niveau de la couleur, bien sûr, on va apporter, comme elle a déjà une couleur, on va faire un diacolor light dans le service corrector sur une base froide. Et par-dessus, pour dessiner la ligne et la forme, on va rajouter de la lumière sur la frange et en bordure du visage. Je suis très contente de ma journée, de la coupe à la couleur. Au niveau de la couleur, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si coloré, mais finalement, je trouve que ça me va bien. Je voulais remercier Claude pour tous ses conseils au niveau de mon look coiffure et Charlotte pour mon look d'habillement.